bonjour Stéphane bonjour Franck merci de nous recevoir sur cette belle scène des carrières de Lacoste en Provence donc chez nous quelquefois chez vous merci de m'accueillir voilà donc Stéphane Chandelier le batteur de Thomas Dutronc c'est un grand honneur merci beaucoup donc si tu pouvais déjà commencer à nous raconter comment tu as rencontré Thomas et comment tu as pu tracer la route avec lui eh ben c'est une histoire très simple j'ai croisé Thomas il y a à peu près 7-8 ans et dans un club de jazz à Paris un soir où je jouais il est venu écouter l'orchestre avec un de ses amis on a bien sympathisé et puis et puis voilà et puis je sais qu'il cherchait plus ou moins un batteur pour commencer à monter un projet parce qu'il sortait de la tournée de de Birelli Lagrenne qui l'accompagnait excellent musicien d'ailleurs qui l'enferait très grand guitariste et puis ouais c'est une très bonne équipe et donc voilà on m'a proposé d'aller faire un petit concert je sais plus où dans un festival à Saumur et donc on s'est bien amusé et puis depuis on s'est pas quitté d'accord quel est l'élément tu penses qui a été déclencheur et qui a fait qu'il a voulu que tu joues avec lui ben je sais pas je pense que ma manière de jouer lui a plu quand il m'a découvert et puis je pense qu'il est assez sensible aux relations humaines et on s'entend bien c'est quelqu'un de très de très communicatif de très de très drôle qui aime rigoler qui aime faire la fête et voilà je pense que j'aime bien ça aussi donc c'est bien entendu les répétitions ça devait être terrible il habitait en Corse ça s'est passé là bas sur le continent non pas au début avant avant le premier disque beaucoup de choses se sont faites à Paris et puis on a commencé à tourner en fait avec un spectacle 100% instrumental il n'y avait pas de chansons pas de chansons toutes les chansons qu'on connaît aujourd'hui en tout cas il n'y en avait aucune on a commencé on a commencé comme ça en tournant pendant un an et puis après les chansons sont arrivées petit à petit donc on a beaucoup travaillé en jouant en fait d'accord voilà sur scène avant les concerts et puis après qu'on a fallu travailler sur l'album là par contre on s'est pris les studios et on a travaillé très sérieusement mais voilà en tout cas la connivence musicale s'est faite comme ça petit à petit avec les concerts donc pas de répétition en Corse t'as pas eu cette chance là si pour le second deuxième album d'accord ouais on est allé répéter en Corse pendant six semaines il n'a pas fait beau du coup on l'a vraiment bossé alors une petite anecdote une petite anecdote et ben écoute on était dans un village haut perché et puis avec une juve magnifique et c'était pendant la coupe du monde donc la dernière qui était en 2010 je crois c'est ça je ne me rappelle plus trop bien 2010 c'est un souvenir qui s'est très vite éteint je pense ça une anecdote en 2010 donc la sieste est obligatoire en tout cas dans l'équipe sieste imposée et puis après il y avait les matchs donc il était dur de pour certains d'aller répéter après la sieste voilà donc c'était tous les jours il y avait un petit peu ça dépendait du match avait les bonnes répétitions s'il y avait la france ou d'autres équipes comme l'italie qui jouait les répétitions étaient plus légères alors on a un magnifique set dw derrière nous sur lequel tu joues donc tu es en d'art cdw ce set qui est à ta disposition il est composé de plusieurs grosses caisses ça te permet évidemment d'adapter ton set de batterie à différents types de jeux différents types de répertoires ici le swing manouche de thomas du tronc tu as fait choisir une grosse caisse de 24 pourquoi en fait j'ai aussi une grosse caisse de 22 mais la 24 je l'ai prise pour les grandes scènes extérieures car l'été on fait que des festivals et on est vraiment dans des comme ici mais encore dans des plus grands espaces ouverts et donc la 24 ça permet quand même d'avoir un peu plus de de bas de puissance tant que pied quoi d'accord et même le système de sonorisation de réamplification ne suffit pas à l'ampleur d'une grosse caisse de 22 pour pas non comme ça ça permet de pas trop pousser justement la façade ou les retours dans le bas comme ça comme naturellement donc eux sont restés à peu près dans les réglages de son sont restés à peu près comme la 22 mais nous en plein air on a eu plus de vous remplissez plus l'espace quoi d'une manière naturelle ouais 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 je me suis dit on a fait on a fait des très grandes scènes cet été on a fait les vieilles charrues la semaine dernière 62 mille personnes une scène qui fait quatre fois celle là donc c'est bien d'avoir 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 du son quoi alors justement j'ai suivi certains de vos concerts notamment en vidéo mais aussi beaucoup de critiques qui parlent de votre entourage de musiciens vraiment passionné musiciens de très bonne qualité qui entoure thomas est ce qu'il vous arrive en fait d'improviser sur scène pas tout le temps il ya pas mal de morceaux dans le répertoire où il ya de l'improvisation des solos et donc ouais il ya une liberté ouais liberté tous les soirs c'est double tranchant parce que parfois ça marche très bien parfois moins bien voilà et des soirs où on est moins dedans ou enfin je sais pas vu qu'on prend quand même beaucoup donc on peut avoir quelques faiblesses et c'est justement comme quand il ya des libertés il peut y avoir un petit peu des risques mais la faiblesse dans ces cas là ça peut être très bon ça va c'est la sensibilité des musiciens après voilà c'est voilà c'est des choses qu'on perçoit nous le public je pense que le perçoit tes projets musicaux après cette tournée je passais tourner j'ai plusieurs projets dans le jazz en tout cas de de recontinuer quelques quelques groupes que je avec lesquels je tournais car pendant la tournée que thomas j'ai pas le temps de faire autre chose vraiment pas et puis accompagné peut-être avant que thomas reparte dans deux ans accompagné quelqu'un d'autre pour l'instant je peux pas en dire plus mais voilà j'aimerais bien peut-être partir à quelqu'un que j'aime beaucoup donc ça sera j'espère en 2013 une autre belle surprise ouais